Le personnage dont j'ai déjà pris la photo Je vais donc l'intégrer dans le paysage qui est là Mais en évitant bien sûr de prendre l'arrière-plan Je ne vais prendre que le personnage Plusieurs techniques sont possibles Celle que je vais vous montrer ici Et celle qui utilise les ciseaux intelligents Les ciseaux intelligents doivent se trouver dans votre palette d'outils Si vous avez déjà ouvert GIMP Alors SWAT se trouve sous le lasso Donc là, chez moi, je dois cliquer, tenir le bouton enfoncé Et choisir la sélection par ciseaux L'outil ciseaux intelligents Mais en fonction de la version de GIMP que vous avez Il est possible que vous ayez déjà l'outil ciseaux intelligents Disponible dans la palette Sans devoir passer par un intermédiaire Qu'est-ce que ces ciseaux ont d'intelligent ? Je vous le montre sur la partie droite de la cape Je vais un tout petit peu zoomer ici La partie droite du personnage, bien sûr, à gauche sur l'image Je vais avec l'outil ciseaux intelligents Vous voyez donc un petit réticule en forme de croix Accompagné des ciseaux Pour indiquer que c'est bien l'outil ciseaux intelligents Que nous utilisons Je vais maintenant cliquer A cet endroit-là, juste sous le coude Clique, voilà qui est fait Puis, je vais me déplacer Avec les ciseaux intelligents Jusqu'au bas de la cape Et on voit qu'entre le premier point que j'ai tracé Et le dernier point que je viens de tracer Eh bien, il s'est formé une ligne Qui suit plus ou moins bien la forme de la cape Et donc, c'est en cela que les ciseaux sont dits intelligents Ils vont me permettre de découper la forme du personnage En travaillant plus facilement Que simplement en faisant des cliquets successifs Le long du personnage Comme on pourrait le faire avec le lasso Donc, l'outil va un peu m'aider Mais, il n'est pas parfait Si bien que, ici en bas Si je fais ceci par exemple Vous voyez, l'outil n'a pas bien fonctionné Alors, je peux un tout petit peu le reprendre éventuellement Je reviens sur la ligne Et je remonte sur la cape Voilà qui est bien Par contre, il y a encore un petit fragment de cape ici Qui n'est pas bien délimité Je reprends et je descends Voilà, c'est déjà un petit peu mieux Il y a encore des imperfections Mais, c'est pas mal quand même Voilà, je continue Vous voyez, encore une petite imperfection ici Alors, je peux la reprendre Mais l'idée n'est pas de la reprendre à tous les coups Parce qu'on va pouvoir améliorer ensuite Donc, je vais simplement faire le tour du personnage Alors ici, je vais me permettre de le faire assez grossièrement Puisque l'idée, ce n'est que de vous montrer le principe Voilà, je passe donc sous la botte Ici, il faudra peut-être un petit peu retoucher On verra tout à l'heure Et je continue Donc ici, effectivement, il y a une petite retouche possible Mais chaque fois, les ciseaux intelligents Me permettent de travailler Assez simplement Sans devoir trop me préoccuper De l'exactitude De la position des points Ici, peut-être, ce serait bien de le faire Voilà Je poursuis Alors, je vais maintenant remonter le long de la cape Ici, il y a une petite ouverture Que les ciseaux intelligents ont un peu de peine à voir Par contre, si je remonte maintenant le long de la cape Jusqu'au poignet de mon personnage Voilà, le trait se fait assez bien Alors, le trait se fait assez bien Car le contraste entre le fond et le personnage Est relativement évident Je vais poursuivre Sans plus trop de commentaires maintenant Sans plus trop essayer D'affiner mon trait Voilà On va remonter jusqu'au coude Jusqu'au Pardon, jusqu'au menton Alors, l'oreille, ça risque d'être un petit peu plus difficile Là, ce serait peut-être bien de faire un peu plus de traits Au niveau des cheveux C'est souvent un peu plus compliqué Mais ici, ça a encore l'air d'aller Il y aura une petite bavure ici à réparer Mais ce n'est pas très grave On peut la laisser ici Je ne vais peut-être pas couper l'oreille Je vais encore faire un point intermédiaire Voilà Et j'ai bientôt terminé de faire le tour du personnage Voilà Et je vous demande maintenant de regarder le pointeur de souris Vous voyez qu'il y a le petit réticule en forme de croix Il y a un signe plus qui m'indique que je peux continuer à ajouter des points si je le souhaite Et bien sûr, les ciseaux Pour me rappeler qu'il s'agit de ciseaux intelligents Et puis maintenant, je reviens sur le premier point Et remarquez, lorsque je suis sur le premier point Eh bien, le pointeur de souris s'accompagne maintenant d'un double anneau Avec les souris Avec les ciseaux, pardon Eh bien, à ce moment précis, je vais à nouveau cliquer Donc là, je suis sur le premier point que je vais tracer Je clique Et en fait, le trait autour du personnage vient de se clôturer Je vois cela à deux indices Premier indice Le pointeur de souris Accompagné donc des ciseaux Se montre maintenant un anneau complet Lorsque je suis à l'intérieur de la sélection Cependant que si je sors le pointeur de la sélection Il y a maintenant près du réticule Une sorte de panneau de stationnement interdit Juste au-dessus des ciseaux Donc ça signifie que j'ai bien fait mon travail Que la forme est entièrement détourée Entièrement entourée Par les ciseaux intelligents Je vais maintenant pouvoir clôturer le travail Je reviens à l'intérieur de la forme Où j'ai maintenant donc bien L'anneau près du pointeur de souris Et je fais un clic du bouton gauche de la souris Voilà qui est fait Et maintenant je vois que l'ensemble du personnage Détouré donc S'entoure du fameux chemin de fourmis Qui ressemble donc à un cheminement d'insectes Un chemin de fourmis qui m'indique les limites De la sélection du personnage Eh bien à partir de là Je vais maintenant pouvoir Affiner encore La sélection du personnage Améliorer parce qu'il y a des petites améliorations à faire On avait vu que ici La cape n'est pas tout à fait sélectionnée Eh bien la technique suivante Que nous allons apprendre Ce sera celle qui permettra d'affiner En attendant je vais toujours enregistrer mon document Donc fichier Enregistré Alors je l'appelle superman.xcf Je l'avais déjà enregistré avant Donc il me demande si je veux le remplacer Oui je veux le remplacer Et ainsi je conserve mon personnage Avec le détourage en cours Voilà à bientôt pour la suite Sous-titrage ST' 501